Je viens du Pérou, du nord du Pérou, de Ancash. J'ai fait mes études à l'école des boissards de Lima, la capitale. Je suis venu en France pour continuer mes études de la peinture avec une bourse de gouvernement français, pour une année. Je suis arrivée à Paris, au port de Charles de Gaulle, le 17 octobre de 1980. Je n'ai pas parti parce que je voulais continuer ici, de faire quelque chose, surtout de faire connaître ma peinture. Ça, c'est 81, 82, quand je suis arrivé à Paris. Je prends la forme de la colomba pour faire les femmes. Pour moi, les femmes, c'est le plus beau cadeau de Dieu et de la nature parce que c'est elles qui donnent la vie. Lucine, de la fabrication de la peinture, Le Front Bourgeois, m'invité pour un concours de peinture et ils me sont donné les paroles d'André Malraux. «Solomon, l'art et la culture nous poussent à obéir de la mort. » J'ai été exposé au Cirque d'Hiver de Paris et j'ai gagné une mention d'honneur. De 3000 peintres, ils ont choisi 200 tableaux. J'ai été exposé au Cirque d'Hiver de Paris et j'ai été exposé au Cirque d'Hiver de Paris. J'ai été exposé au Cirque d'Hiver de Paris et j'ai été exposé au Cirque d'Hiver de Paris. La réincarnation d'un ancien potière Inca. Maintenant, je suis en train de faire des colombes en mémoire des 30 000 disparus dans l'avalanche de mon village. J'ai vécu en face de la nature et j'ai toujours aimé observer la colomb, sa beauté, sa liberté et sa nature. J'ai été exposé au Cirque d'Hiver de Paris et j'ai été exposé au Cirque d'Hiver de Paris. J'ai été exposé au Cirque d'Hiver de Paris et j'ai été exposé au Cirque d'Hiver de Paris. J'ai été exposé au Cirque d'Hiver de Paris et j'ai été exposé au Cirque d'Hiver de Paris. J'ai été exposé au Cirque d'Hiver de Paris et j'ai été exposé au Cirque d'Hiver de Paris. J'ai été exposé au Cirque d'Hiver de Paris et j'ai été exposé au Cirque d'Hiver de Paris et j'ai été exposé au Cirque d'Hiver de Paris. J'ai été exposé au Cirque d'Hiver de Paris pour raconter des histoires et les pyramides parce que c'est facile de les installer n'importe où, dans un espace ouvert pour tout le monde parce que je voulais que mon art soit populaire pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada La Corneau, c'est une autre histoire. Comme je me suis débarqué ici, voilà, j'habitais avant dans une petite chambre de bonnes à 33 avenue Georges Mandel dans un quartier chic, trop chic. Sixième étage, cinq mètres carrés. Et voilà, et comme j'avais fait une demande au Messer de la Culture, un jour m'est arrivé en lettre du Ministre de la Culture, Jacques Lang, et m'a dit, Monsieur, un bus l'atelier à la Corneau. C'est comme ça que je suis arrivé ici et voilà, petit à petit, je me suis habitué parce que pour moi c'était un château. Sous-titrage Société Radio-Canada La architecture c'est très moderne, juste une chose qui me tombe sur moi. Maintenant il a beaucoup d'influence sur les fonds de mes tableaux, les choses géométriques. ... ... ... ... ... ... ... Mes racines je n'ai pas perdu parce qu'elles sont toujours peruviennes. bien sûr, il y a beaucoup de nostalgie, mais j'adore ce pays où je peux travailler avec beaucoup de tranquillité. Mais quand même mon âme de Peruvien, elle est toujours vivante. Il y a quelqu'un qui dit qu'un artiste, il devait garder toujours ses âmes de l'enfant. ... 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